Message Lumière de la famille Myriam Bonjour à toi. Aujourd'hui, le texte de l'Évangile est une continuité de ce qu'on a commencé hier. Mais contrairement à hier, ce n'est pas Hérode qui se demande qui est Jésus, mais bien Jésus lui-même qui interroge ses disciples. Selon les foules, qui suis-je? Et les disciples lui rapportent les rumeurs que Hérode avait aussi entendues, que Jésus serait Jean-Baptiste ou bien Élie ou bien un autre prophète d'autrefois qui serait ressuscité. Mais là, Jésus surprend ses disciples avec une grande question. Et vous, qui dites-vous que je suis? C'est Saint-Pierre qui prend l'initiative de répondre, « Tu es le Christ, le Messie de Dieu. Jésus alors vivement leur défend de le répéter à personne et il leur annonce ensuite sa mort et sa résurrection. » Si je tente de comprendre la lecture de mon côté aujourd'hui, j'arrive à quelques pistes. Première piste, c'est une question. « Que se passe-t-il dans un cœur humain quand on fréquente Jésus intimement? » Quand on observe Jésus chaque jour comme Simon-Pierre faisait. Tu sais, Pierre, ce n'était pas un intellectuel. La subtilité des discours de Jésus devait lui échapper un peu. Mais c'était un pêcheur. Il était habitué d'observer longuement, patiemment, ce qui l'entourait. Et il devait observer Jésus beaucoup. Je pense que si on fréquente Jésus quotidiennement dans la prière qu'on appelle « oraison rencontre » à Myriam, qui est un temps de fidélité, chaque jour, où il n'y a pas tellement de mots, mais plutôt un cœur à cœur d'amour. Si, oui, on fréquente Jésus quotidiennement, régulièrement, il va révéler à notre cœur des secrets, des vérités, plus grandes que ce que notre tête peut comprendre. Il va allumer un feu d'amour en nous pour le Père et pour nos frères et sœurs. Le conseil qu'on donne souvent quand on se lance dans une vie de prière pour cheminer spirituellement, ce n'est pas de faire une très longue prière de temps en temps et de lâcher parce que c'est trop dur de tenir, mais plutôt de créer une habitude fidèle de prière chaque jour. Et c'est ce qui m'est arrivé, car je voulais faire chaque jour 30 minutes d'oraison, tous les matins. Et pour toutes sortes de bonnes et de mauvaises raisons, je n'arrivais pas à tenir dans la fidélité quotidienne. Alors, sur les conseils d'un accompagnateur spirituel, j'ai décidé de tenir une durée plus courte d'oraison, mais fidèlement chaque jour. Une durée que j'étais capable. Et pendant un certain temps, j'ai travaillé à créer cette fidélité. Ça a pris des efforts. Il a fallu que je fasse des choix. Je faisais cette prière-là un peu n'importe quand l'avant-midi. Et là, j'ai décidé de la faire en premier. Avant toute autre chose, prier fidèlement, faire mon cœur à cœur d'intimité avec Jésus. Ça enlevait beaucoup de bonnes raisons de ne pas être fidèle. Après plusieurs mois de fidélité nouvelle à cette durée d'oraison, j'ai vu que j'étais capable avec la grâce de Dieu et j'ai pu augmenter un peu le temps de ma prière quotidienne. C'est un peu comme Saint-Pierre, qui n'avait peut-être pas de très longues conversations avec Jésus, mais qui discutait avec lui chaque jour. Une autre piste pour éclairer la parole d'aujourd'hui, c'est que Jésus révèle sa mission, sa mission réelle à ceux et celles qui sont intimes avec lui. Comme à ses disciples, qui comprennent qu'il est le Messie, il leur révèle qu'il va devoir mourir et ressusciter. Car Jésus, tu sais, quand les disciples connaissent son identité, Jésus veut après les amener plus loin. Et c'est parfois facile de regarder Jésus comme un sauveur avec un petit S, de se limiter à lui demander des solutions à nos problèmes quotidiens. Mais Jésus lui veut sauver beaucoup plus profondément. C'est le sauveur du monde avec un grand L et avec un grand S. Et quand on s'approche de lui, il nous introduit à sa mission réelle. Et il nous fait participer au salut du monde par notre prière et par notre union de tout ce qu'on vit à son offrande sur la croix. Une offrande actualisée dans les Eucharisties célébrées chaque jour. Et que cette rencontre qui vient avec Jésus-Eucharistie soit pour toi et moi une occasion de nous approcher encore plus de Jésus et d'entendre les secrets de son cœur. À demain. Jésus, pain de vie, cœur de pauvre, nous t'adorons et nous t'aimons, Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Sous-titrage Société Radio-Canada ...